Un oiseau, un enfant, une chèvre Le bleu du ciel, un beau sourire, du bout des lèvres Un crocodile, une vache, du soleil Et ce soir je m'endors au pays des merveilles Un oiseau, un crayon, une chèvre Le bleu du ciel, un feu de sucre, un feu de sel Un crocodile, quelques fleurs, une abeille Et ce soir je m'endors au pays des merveilles Bonjour mes amours, j'espère que vous allez très bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais programmée Et que j'avais tournée juste après le book haul que vous avez dû voir la semaine dernière Donc c'est pour ça que j'ai la même tenue J'ai juste enlevé la casquette et mis un banana pour faire genre que c'était un autre jour Mais en fait pas du tout, voilà, je vous révèle les secrets des coulisses Mais voilà, puisque vous le savez, quand vous regarderez cette vidéo Ça sera après ma normalement dernière chimiothérapie Donc je serai totalement KO Donc pas du tout dans la capacité de vous faire des vidéos Et c'est pour ça que pendant un petit moment encore Il y aura une pause sur Youtube Mais par contre je serai toujours présente sur mon compte Instagram Que je vous remets ici Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour me suivre Et pour avoir de mes nouvelles Voir mes petites aventures Mes découvertes, mes astuces Tout ce que je partage quoi Voilà, parce que quand je vais mieux Ou quand ça va à peu près Je partage là-dessus Plutôt que de devoir tourner une vidéo Qui me prend beaucoup de temps, d'énergie Voilà, c'est trop pour moi dans ces moments-là Donc c'est pour ça que je vous tourne celle-ci Juste après le boucol Puisque là je suis en forme Que j'ai le matériel Et que j'ai de la matière pour travailler Donc voilà Je vous le donne comme ça Début août normalement Celle-ci apparaîtra Vous aurez une petite vidéo à dévorer Et en parlant de dévorer On va dévorer des livres encore Oui, puisque sur Instagram justement Je vous avais demandé si vous vouliez voir Tous les livres que je possède sur le monde féérique Voilà Donc les fées, les lutins, les licornes, les gobelins Voilà, les elfes, etc, etc Tout ce monde enchanté auquel je crois Voilà, moi je pense que dans une autre dimension Dans un invisible qui nous côtoie tous les jours Il y a ces énergies Il y a ces êtres particuliers Donc ça c'est mes croyances Vous, je ne sais pas Mais en tout cas J'ai pas mal de documentation Alors documentation entre guillemets Quand même De très très beaux albums Et très beaux livres Sur tous ces sujets là Que je vais partager avec vous C'est parti Vous êtes prêts à voir de la poussière de fées ? C'est parti Pour commencer je vais vous montrer Trois livres qui sont entre guillemets Des one shot Et après tous les autres font partie d'une collection Entre guillemets d'une saga On va dire ça comme ça Donc le tout premier que je vais vous montrer C'est le grand livre des licornes Manuel officiel aux éditions Gallimard Jeunesse Regardez-moi ça comme c'est beau Ça réveille l'enfant qui est en moi C'est... j'adore Donc ce livre là C'est un livre comme son nom l'indique Sur les licornes Et ça va nous expliquer Nous montrer Comment elles communiquent entre elles Qu'est-ce qu'elles mangent Où elles vivent Quels sont leurs pouvoirs Leurs mystères Quel est notre licorne fétiche Puisqu'il en existe différente Faut savoir aussi Qu'il y a un deuxième livre Que je ne possède pas De cette collection là Sur les licornes aussi Mais ça en est un deuxième Mais je ne sais plus trop de quoi il parle Par rapport à celui-ci Mais en tout cas sachez-le Il y en a un deuxième Qui est de couleur rose Voilà Et l'auteur je ne vous l'ai pas donné Mais parce qu'il n'est pas inscrit Sur... Sur la couverture Donc c'est Selwyn E. Fip Voilà Je pense que ça se dit comme ça Je vais vous montrer Alors par contre Je n'ai pas fait d'incruste Parce que sincèrement Je n'avais pas le temps Mais je vais vous montrer comme ça Je pense que vous verrez quand même assez bien Mais voilà l'intérieur Il y a un côté vraiment Très enfantin Très coloré Vraiment très très mignon Très féerique Il y a ce côté Trop mignon Vraiment je trouve ça trop chou Même à offrir à des enfants À des petites filles Ou des petits garçons Femmes de licorne C'est top Parce qu'en plus Ça parle de la confrérie des licornes Donc vraiment Il y a ce côté en plus Comme si c'était vraiment ancré dans la réalité C'est trop beau Voilà Ensuite nous avons Une référence en la matière Et qui est un vrai bijou éditorial C'est la grande bible des fées De Edouard Brasset aux éditions Le Pré-Auclair Donc regardez-moi ce bijou C'est vraiment sublime Très très beau Donc là on va parler exclusivement des fées Et vraiment De tout leur mystère De tout leur secret De toute leur histoire Puisque la plupart du temps Nous on s'arrête Aux petites fées Que l'on connait Soit dans les contes de fées Ou dans les dessins animés Qui sont ces petites créatures Souvent féminines Qui peuvent voler Et qui exhaustent les vœux Etc Mais les fées sont bien plus que cela Elles ont vraiment des rites Des rituels Une religion Voilà Comme ils le disent derrière Il y a toute une histoire Il y a beaucoup de légendes Il y a de la poésie De la musique C'est vraiment Un peuple à part entière Voilà Avec toute sa culture Que l'on retrouve Dans cette merveille Qui pareil Je vais vous montrer Comme ça Regardez-moi ça Ça fait un peu Les pages font un peu Texture parchemin Donc ça donne ce côté ancien On a l'impression En fait vraiment De feuilleter un grimoire Il y a de très Très beaux dessins Très belles illustrations Et comme vous pouvez voir Il y a de la matière Il y a vraiment Beaucoup d'informations C'est très riche Très très complet Vraiment pour les amoureuses Et les amoureux des fées En particulier C'est un livre à avoir C'est vraiment une référence Vraiment une beauté Sans nom Regardez-moi ça On va continuer avec Un de mes illustrateurs préférés Benjamin Lacombe Forcément Il fallait qu'il soit dans cette vidéo C'est l'herbier des fées Donc par Benjamin Lacombe Et Sébastien Pérez Aux éditions Albin Michel Donc là On va retrouver vraiment Tout le petit peuple Des jardins Donc pour les amoureux D'herboristerie De botanique De plantes De fleurs C'est celui-ci Qu'il faut avoir Surtout si visuellement Vous voulez avoir De la consistance Parce qu'il est sublime Il y a des jeux de couleurs De textures De papier Quoi vraiment Je vais vous le montrer Il est sublime Et de quoi ça parle Plus précisément Il y a On vous présente tout ça Sous forme D'une petite histoire Que je vais vous lire L'herbier des fées Et le carnet intime D'un éminent botaniste russe Du siècle dernier Détaché du cabinet Des sciences occultes De Rasputin En quête d'un élixir D'immortalité Ses recherches Le mènent En forêt de Brocéliande Célèbre pour ses plantes Médicinales Et ses légendes Ce qu'il découvre Dans ses bois Va bouleverser sa vie A jamais Mêlant merveille botanique Correspondance Et personnages féeriques Ce livre vous attire Dans un monde magique Et mystérieux Je pense que tout est résumé Donc je vais vous le montrer Immédiatement Mais c'est une beauté Regardez ces jeux Jeux de découpage De transparence aussi Vous allez voir À des moments Vraiment Il est Magnifique Et puis pour ceux Qui sont Qui sont en adoration Face aux illustrations De Benjamin Accombe Et bien Là vous n'allez pas Être déçus Parce que c'est du Très 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 Beau travail Alors je suis désolé De ne pas vous avoir Fait des incrustes J'espère que vous voyez Quand même bien Et que vous voyez La beauté Des pages Mais on est vraiment Plongé Au coeur de cette forêt De Brocéliande Ensuite comme je vous disais On va passer sur Les collections Donc on a L'univers féerique D'Olivier Ledroit Aux éditions DM Il y en a deux Voilà Donc le tome 1 Et le tome 2 Donc là ça mélange Vraiment un peu Plusieurs aspects Du monde merveilleux Puisqu'on a les fées On a les elfes On a les lutins Etc Et au niveau des illustrations Vous allez voir Il y a un côté Un peu plus sombre Par contre Il y a même Un côté un peu plus Débridé Je dirais Donc Faut le savoir Parce que aussi On a une sensibilité Différente Selon les dessins Donc C'est pour ça Que je vais vous montrer Ça de suite Donc je vais vous montrer Que le tome 1 Puisque le tome 2 C'est à peu près Les mêmes C'est le même illustrateur Donc vous serez Sur les mêmes dessins La même ambiance La même atmosphère Mais vous voyez C'est un peu plus Il y a des moments Ça fait un peu plus creepy Peut-être un peu plus adulte Effectivement Un peu plus réaliste Moins Moins cucule à praminette Comme je dirais Je voudrais vous montrer Une page en particulier Hop Voilà Alors Vous avez des pages Qui s'ouvrent comme ça Donc c'est vraiment Du très très beau travail aussi Vous voyez Vous avez des pages Qui se plient comme ça Pour avoir vraiment des tableaux Très très beau Je suis un peu moins sensible Moi Ce genre d'illustration Mais Mais quand on est passionné Quand on aime cet univers On apprécie tout de même On continue avec la sublime collection Des grandes encyclopédies Donc c'est La grande encyclopédie Des fées Et autres petites créatures De Pierre Dubois Aux éditions A.O.B.K. Je pense que ça se dit comme ça Je ne suis pas sûre Voilà Donc on a La grande encyclopédie Pour les fées Ensuite Vous avez La grande encyclopédie Des lutins Et la grande encyclopédie Des elfes Voilà Je vais juste en prendre un Pour vous montrer à l'intérieur Mais de quoi ça va parler Vous l'aurez deviné On va découvrir L'habitat Les habitudes L'alimentation Les activités De ces créatures Leurs légendes Leurs pouvoirs Leurs secrets Leurs mystères A travers De cette encyclopédie C'est vraiment Comme vous pouvez constater C'est Moins illustré Que les autres Que je vous ai montré C'est illustré Vous voyez Plutôt sur les côtés Ou en bas des pages Ou en haut des pages C'est moins C'est moins fourni On va dire En illustration Voilà Et c'est des illustrations Plus Je dirais aussi Peut-être plus simples Et peut-être Un peu moins féeriques Que les autres Que je vous ai montré Précédemment Mais voilà Mais en tout cas C'est une source D'informations Incontestables Et le travail Qu'il y a derrière Est remarquable Donc voilà Et puis Pour Pour ces Beaux bébés 20 euros Je trouve Que c'est pas Excessif Non plus On retrouve aussi Encore une très belle Collection Toujours de Pierre Dubois Donc Pierre Dubois Faut le savoir C'est un expert Dans ce domaine là Et cette fois Il s'est associé Avec René Haussmann Toujours aux éditions Oébéqué J'espère vraiment Que ça se prononce Comme ça Et c'est L'Elphéméride Le grand Légendaire Des saisons Donc là On va découvrir En fait Tout ce petit peuple Tout ce monde Féérique A travers Chaque saison Donc le premier livre C'est automne Hiver Hop Ensuite Vous avez L'Elphéméride Mais pour le printemps Et ensuite L'Elphéméride Pour l'été Donc Hop Je vais vous montrer A l'intérieur Je vais vous en montrer Qu'un Je vais vous montrer Le automne Hiver Qui est beaucoup plus épais Puisqu'il réunit Deux saisons Alors que là Je sais pas pourquoi Ils ne les ont pas réunis Ils en ont fait séparément Bon Voilà Et A l'intérieur Hop Je vous montre Comment ça se présente Mais c'est du très très beau travail aussi Mais qui ressemble beaucoup Aux encyclopédies Comme vous pouvez constater Même si je trouve Qu'on a quand même Beaucoup plus d'illustrations Pleines pages Voilà Dans l'encyclopédie C'est ce qui manque un peu C'est les illustrations Pleines pages Alors que là Il y en a Un peu plus Mais ça reste quand même Dans le même esprit Comme vous pouvez constater Et en fait On voyage A travers les saisons A travers les habitudes Et les rituels Et les rites Que peut avoir Ce petit peuple Par rapport A mère nature Qui change Voilà Hop La première très belle collection Que je possède Dans cet univers C'est la collection Hop Le grand livre Des esprits De la nature De Richard Ely Aux éditions Vega Donc Celui-ci C'est sur Les fées Les elfes Les hutins Les faunes Les sirènes Les pixies Et les dryades Et autres créatures Des forêts Montagnes Rivières Océans Et jardins Donc celui-ci Le second C'est le grand livre Des esprits De la maison Donc là Ça va parler Des nains Des gnomes Des kobolds Des gobelins Des totes Des bronies Et autres créatures Des seuils Entre étables Caves Et greniers Et le dernier Qui est particulier Et qui est sublime C'est le grand livre Des esprits De Noël Où là On va parler Fées, elfes, lutins, fantômes Et autres créatures magiques De l'hiver Voilà Donc Cette collection là Va nous parler Du petit peuple Comme vous l'avez constaté Mais À travers le monde À travers différents lieux Et on va découvrir En fait Leurs habitudes Et surtout Leurs apparences Pour certains Que Que l'on connaissait Que l'on connaissait pas Ou du moins peu Je vais vous montrer À l'intérieur Comment ça se présente Hop Voilà Donc très très beau aussi Avec Quand même Pas mal de textes Comme vous pouvez le constater C'est illustré Mais c'est pas non plus L'illustration Qui Qui prédomine Il y en a Mais c'est pas C'est pas ça qui prédomine Comme Comme dans les premiers Que j'ai pu vous montrer Voilà On est vraiment Dans de l'information Dans du recueil De Mais de savoir En fait Et je vais juste Vous montrer Celui Des esprits de Noël Parce que celui là Est vraiment Magnifique Il y a une ambiance Différente Voilà Il y a vraiment Cette ambiance Noëlique Particulière De cette période De cette saison De cette fête Magique Cette vidéo est terminée J'espère que le voyage Au pays imaginaire Dans ce monde Merveilleux Et féerique Vous a plu Que ça vous a permis De découvrir De très très Beaux bijoux Au niveau Visuel Mais aussi Riches En termes D'informations Et de documentation De légendes De récits D'histoires Quoi vraiment Moi ça me fait A chaque fois voyager Quand je me plonge Dans ces beaux livres Donc c'est vraiment Un plaisir D'avoir pu partager Ça avec vous N'hésitez pas Vous à me partager En barre d'infos Si vous en connaissez D'autres Parce que je suis friand De tout ça Et puis je trouve Que c'est de très Beaux cadeaux A demander Ou à offrir Pour Noël Pour les anniversaires Quand on aime Et qu'on est passionné Par ce monde là C'est des cadeaux Sublimes Donc n'hésitez pas A me donner Vos infos Voilà Et bien du coup Je vais vous dire Au revoir Pour un petit moment En tout cas sur Youtube Puisque c'est sûr Qu'il n'y aura pas de vidéo Je pense Jusqu'à fin août Voir début septembre Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo Parce que aussi J'ai envie de prendre Un peu de temps pour moi Pour me ressourcer Pour me reposer Pour me retrouver J'espère que vous le comprenez Mais je vous reviendrai Encore plus lumineux Encore plus joyeux Et avec encore plus de vidéos Donc J'espère que vous ne m'en voudrez pas En attendant Je vous fais De très Très Mais d'énormes Vraiment De merveilleux Petits bisous Tout partout Un oiseau Un enfant Une chèvre Le bleu du ciel Un beau sourire Du bout des lèvres Un crocodile Une vache Du soleil Et ce soir Je m'endors Au pays des merveilles Un oiseau Un crayon Une chèvre Le bleu du ciel Un feu de sucre Un feu de sel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada